Alors on reprend avec le docteur Patrick Friocourt qui travaille à Blois, qui fait beaucoup de cardiogériatrie à qui j'ai beaucoup travaillé c'était d'ailleurs un des auteurs d'études qu'on avait fait ensemble sur le BNP et donc Patrick tu vas nous faire le point sur quelque chose d'important c'est tous les médicaments de prévention secondaire donc cardiologique les antihypertenseurs, les statines, l'aspirine notamment tu vas nous refaire un peu le point quand est-ce qu'il faut donner, qu'il ne faut pas donner les objectifs, Patrick, merci beaucoup Merci Olivier de m'avoir invité pour parler de la prévention secondaire en fait phénomène, c'est très très vaste sur un temps qui est important mais quand même très court donc tout ne sera pas traité on pourra en discuter à la pause là voilà mes liens d'intérêt alors la prévention c'est un problème assez difficile bon la prévention primaire diminue l'incidence d'une maladie dans une population c'est facile alors après il y a prévention secondaire c'est diminuer la prévalence d'une maladie dans la population et prévention tertiaire c'est diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives alors on parle souvent en cardio de prévention secondaire alors ça correspond plutôt à la prévention tertiaire mais vous voyez que prévention secondaire prévention tertiaire c'est assez lié alors c'est important en cardio parce que vous voyez que le risque cumulé d'avoir une pathologie donc le risque de vie entière à l'âge de 50 ans d'avoir une pathologie cardiovasculaire au cours de enfin avant sa mort donc au cours de sa vie est important et atteint à peu près 60% donc effectivement la pathologie cardiovasculaire c'est la pathologie on serait tenté de dire la plus importante on va la rencontrer en vieillissant c'est inéluctable alors c'est une diapo un peu surprenante pour vous ça c'est l'insuffisance cardiaque mais ça fait partie du thème pour montrer que la prévention secondaire ça commence extrêmement tôt et dans l'insuffisance cardiaque vous savez qu'il y a les stades de la NYHA mais il y a aussi des stades et ça c'est la classification de l'insuffisance cardiaque en différents stades un peu différents de la NYHA qui vient dans le stade C et le stade D et vous voyez que le stade A et ça c'est important on ne voit rien mais les gens sont à risque élevé d'insuffisance cardiaque alors qu'ils n'ont pas de troubles structurels au niveau du coeur et qu'ils n'ont pas de symptômes donc on est bien en avant et pourtant c'est considéré comme le premier stade de l'insuffisance cardiaque donc la prévention ça commence extrêmement tôt vous voyez que quand tout va bien et bien ils sont déjà ou on est déjà à l'insuffisance cardiaque quand on a une hypertension quand on fume quand on a des troubles lipidiques et la prévention commence à ce niveau là donc c'est pour dire que la prévention commence en fait extrêmement tôt alors si on reprend plus sur le thème de prévention secondaire ou tertiaire quand on a fait un pépin le risque de récidive voilà dans cette série c'est des gens de 60 ans le risque médian à 10 ans de refaire un pépin cardiovasculaire c'est 17% donc 17% des gens de 60 ans qui ont fait un problème cardiovasculaire risquent d'avoir une récidive au cours de leur vie alors la récurrence moyenne 17% est très variable c'est moins de 10% chez près de 20% des sujets donc un risque assez faible mais c'est plus de transportant chez 22% des patients et si on traite bien les facteurs de risque et si les valeurs sont dans les valeurs cibles des recommandations le risque résiduel à 10 ans serait de moins de 10% autrement dit très faible chez 47% des patients et moins de 30% chez 9% des patients donc un risque très variable et qui peut être amélioré par les traitements quand ils sont aux objectifs vous voyez que le récidive est très variable mais réductible et il peut être réduit pour chaque pathologie de façon différente et selon que là on arrête le tabagisme on contrôle la pression artérielle les lipides etc on fait un peu d'activité physique ça permet des risques importants variables mais qui peuvent être réduits donc il faut garder l'optimisme et d'où l'intérêt du topo alors les classiques de la prévention secondaire en pathologie cardiovasculaire et bien c'est pas une liste de médicaments il ne faut pas venir en disant il m'a donné la liste et puis je vais l'appliquer non la prévention secondaire ne se limite pas à énoncer une liste de médicaments le traitement des facteurs de risque est essentiel et les mesures non médicamenteuses sont très importantes alors on en parle très peu c'est connu on passe tous dessus et on n'insiste pas assez auprès des malades et on a pourtant un rôle et c'est dans la prévention dans les mesures de prévention et d'éducation à la santé qu'il faut agir à ce niveau là pour parler plus médicaments et bien c'est basique l'acronyme basique pour bêtabloquant aspirine ou clopidogrel statine IEC antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 et puis le C pour modification du comportement et du mode de vie là il n'y a rien de nouveau mais on va quand même le décliner voilà n'oubliez pas la prévention secondaire non médicamenteuse modification du mode de vie et c'est quand même très très important surtout qu'on va voir que dans le basique il y a des éléments qui tombent un peu alors que le mode de vie la modification du mode de vie un peu l'activité physique c'est toujours bénéfique quel que soit l'âge et quel que soit les domaines cardiovasculaires ou autres l'arrêt du tabagisme c'est toujours important y compris chez le sujet âgé donc dans la prévention secondaire il y a une part non médicamenteuse qu'il ne faut surtout pas oublier et c'est le rôle de l'éducation alors ensuite il y a le volet médicamenteux donc basique qui se décline quand même parce qu'il y a l'aspirine mais il y a également les anti-agréments plaquettaires et les nouveaux et ça bouge beaucoup les différentes statines les IEC et les sartans alors on en était resté à basique vous savez que les gens qui ont fait un infarctus ils doivent avoir basique alors les bêtas bloquants premier élément du basique dans le post-infarctus les bêtas bloquants réduisent de 20% le risque de l'essai à long terme donc c'est efficace en retenant qu'une artéliopathie modérée n'est pas une contre-indication aux bêtas bloquants dans le cadre de la prévention secondaire en fait il y a peu de preuves de l'efficacité des bêtas bloquants dans l'engor stable sans antécédent d'infarctus du meucard donc ça cette référence elle date de 99 et ça paraît très vieux donc en 99 on disait il faut un bêtas bloquants c'est obligatoire moins 20% de décès à long terme et puis en fait les bêtas bloquants ils ont du plomb dans l'aide un peu dans tous les domaines et on se demande si c'est pas la fin des bêtas bloquants alors quand on regarde le registre Ritch donc trois cohortes on est en prévention secondaire avec un critère principal composite comme c'est souvent le cas décès cardiovasculaire infarctus non fatal AVC non fatal critère secondaire le critère principal plus hospitalisation pour motifs cardiovasculaires ou revascularisation il n'y a pas de différence en prévention secondaire chez les gens qui prenaient ou qui ne prenaient pas les bêtas bloquants donc on nous a dit bêtas bloquants indispensable Ritch nous dit bêtas bloquants non il n'y a pas il n'y a pas de différence ça c'est 2012 c'est Bangalore une grande étude et c'est repris encore une étude très récente donc 180 000 patients après un infarctus et c'était plus et c'était moins mortalité à un an non ajustée inférieure s'il y a des bêtas bloquants donc là on est d'accord avec ce qu'il se disait mais après ajustement il n'y a plus de différence en termes de survie à un an entre les gens qui ont ou qui n'ont pas pris de bêtas bloquants que ce soit quel que soit le type d'infarctus ST plus ou ST moins donc vous voyez les bêtas bloquants c'était le premier élément de basique et c'est probablement moins important qu'on le lisait l'aspirine c'est le A de basique alors aspirine est anti-grand plaquetaire donc là il y avait une grande méta-analyse en 2009 qui reprenait celle de 2000 bon 287 études l'aspirine versus placebo donc c'était remarquable diminution de 20% des événements cardiovasculaires graves de 25% des AVC ischémiques moins 15% des décès cardiovasculaires et moins 26% de l'infarctus du meucard donc c'était quand même très très efficace en termes de prévention alors en termes de prévention secondaire aspirine versus placebo là on se place en secondaire ça marche encore sur 16 études donc des gens qui ont fait un infarctus en AVC ou en AIT l'aspirine diminue le risque d'événements graves vous voyez que ça passe de 6-7 enfin de 8-2 à 6-16 de l'aspirine donc diminution du risque d'événements graves augmentation non significative des hémorragies atracérébrales l'aspirine comme tout traitement efficace ça a des avantages et ça a des inconvénients ça peut faire saigner dans le tube digestif ou dans le cerveau en matière d'hémorragie intracérébrale c'est incompressible en matière d'événements digestifs il y a des formulations qui peuvent éviter ou réduire le risque de saignement digestif donc augmentation non significative des hémorragies cérébrales et diminution du risque d'AVC et d'événements coronaires donc l'aspirine en prévention secondaire dans ce travail de 2009 c'est quand même efficace en prévention secondaire alors ce qu'il faut bien comprendre comme dans tous les médicaments en termes de prévention c'est que l'efficacité est variable selon la pathologie en cause et plus on a une pathologie lourde plus le traitement est efficace si on regarde alors voyons la flèche ici ici dans l'angorre instable l'aspirine c'est extrêmement efficace ça diminue énormément le risque de survenue de pépins et il faut traiter 20 patients seulement pour éviter un pépin donc dans l'angorre instable c'est extrêmement efficace après un infarctus de mucard c'est encore efficace mais déjà quand même beaucoup moins il faut traiter 55 patients dans l'angorre stable c'est encore efficace mais moins et chez le sujet sain donc en prévention primaire bon c'est peut-être très efficace mais il faut traiter 1000 patients pour éviter un pépin donc autant c'est extrêmement efficace et on ne peut pas s'en passer dans l'angorre instable autant autant en prévention voilà en prévention primaire il ne faut pas c'est pas efficace donc vaste débat donc il faut savoir pourquoi on le donne l'aspirine un élément indirect est-ce que c'est efficace un élément indirect c'est si on l'arrête qu'est-ce qu'il se passe donc voilà une étude des sujets qui étaient sous aspirine selon lequel 300 mg c'est des oses habituelles prévention secondaire donc dans une dose efficace l'arrêt de l'aspirine est suivi d'une augmentation d'infarctus non fatal ou d'essai coronaire 1,43 40% en plus on arrête 40% en plus de pépins cardiaques et 60% en plus d'infarctus du myocard non fatal il n'y a pas d'association entre l'arrêt de l'aspirine et le décès c'est déjà ça et pour 1000 patients qui arrêtent il y a 4 fois plus d'infarctus non mortels chez ceux qui ont arrêté l'aspirine donc l'aspirine indirectement c'est efficace puis quand on l'arrête ça se passe mal petite mesure un petit peu alors l'aspirine il y a eu une plaquette de l'ANSM en 2012 qui reprend tous les anti-agrands plaquettaires sur le bon usage des agents anti-plaquettaires alors chez le sujet AG ce qui nous intéresse en fait il y a peu d'études spécifiques au sujet AG ce que nous dit l'ANSM c'est que l'âge ne diminue pas l'action des anti-plaquettaires avec peut-être même une efficacité supérieure chez les gens 13 AG de l'aspirine pas d'études qui permettent de privilégier un anti-plaquettaires plus qu'un autre entre l'aspirine et le pilogrel le presse du grêle ça anti-plaquettaires pas après 75 ans donc pour nous c'est simple et pas d'études prospectives aucune étude prospective ne permet de proposer une dose différente de celle préconisée pour la médication chez les adultes plus jeunes donc c'est les mêmes doses que chez le jeune et ça marche probablement mieux que chez le jeune alors après 75 ans il y a un travail qui est important qui est sorti au mois de juillet il faut maintenant on le sait c'est montré il faut adjoindre un IPP à l'aspirine bon ça fait des trous dans l'estomac ça fait saigner ça c'est connu 3000 patients en prévention secondaire prenez l'aspirine le risque évidemment il y a des fonctions de la dose etc le risque des hémorragies non majeures n'est pas lié à l'âge donc c'est vrai parce qu'on est plus vieux qu'on fera plus d'hémorragies non majeures mais par contre il y a une augmentation nette des saignements majeurs après 75 ans c'est multiplié par 3 donc l'aspirine après 75 ans ça fait beaucoup saigner enfin quand ça fait saigner ça fait saigner beaucoup et le nombre de sujets à traiter par IPP pendant 5 ans pour éviter une hémorragie digestif mortelle ou invalidante c'est 25 patients après 85 ans donc il faut absolument rajouter maintenant avec cette étude là un IPP après 85 ans contre l'âne de l'aspirine c'est l'élément ben oui c'est nouveau ça vient de sortir et ça semble quand même important on va discuter mais ça c'est pas dans les recours encore Patrick mais c'est tout récent les recours c'est une étude observationnelle c'est pas un essai randomisé on va en discuter multiplié par 3 les recours on va en tenir compte alors bon on parle d'aspirine mais en fait il y a plein un anti-agrant plaquetaire il y a le clopi de grêle on parle beaucoup des inhibiteurs de P2Y12 voilà là je me suis limité limité à l'aspirine donc les recommandations concernant l'aspirine chez le coroner instable c'est 75 ans à 160 mg au long cours en monothérapie en cas d'allergie c'est le clopi de grêle au long cours en monothérapie après l'infarctus on pourra peut-être le revoir dans l'année qui suit à l'infarctus du myocard c'est pareil même dose c'est une bi-thérapie et puis pendant un an et après on poursuit en monothérapie alors après les sondes coronaires aigus on a vu que c'est là où ça risque de thromboser donc c'est là où on hésite de faire des bi-thérapies des trithérapies etc mais en fait il faut prendre le risque c'est tellement grave et ça va tellement se risquer de se reboucher qu'il faut prendre le risque de pépins pendant une période assez courte donc après un SCA sondes coronaires aigus la première année ce qui est recommandé c'est une bi-thérapie anti-plaquettaire aspirine plus sticagrelor dans ce papier un an de bi-thérapie comprenant l'aspirine après un an on réévalue deux groupes de patients ceux qui ont risque hémorragique élevé ou modéré ben là on arrête on arrête les frais on maintient l'aspirine c'est indispensable mais on reste on passe en monothérapie le risque hémorragique est bas ou le risque hémorragique est élevé et là on prend le risque du maintien d'une bi-thérapie ça c'est le point important ça c'est après le SCA après le stent autre autre diapo période incompressible c'est ça qu'il faut retenir le terme qu'il faut retenir période incompressible de bi-thérapie anti-plaquettaire et après on regarde le profil non favorable espérance de vie basse adhérence au traitement faible néoplasie sensuale terminale tabagisme là on va rester en monothérapie risque hémorragique supérieur au risque ischémique on va rester en monothérapie où le risque hémorragique ischémique est supérieur au risque hémorragique et là on va prendre le risque du maintien d'une d'une bi-thérapie anti-régante alors l'AFA l'AFA est un homme coroner aigu on a toujours dit que les patients enfin Olivier en reparlera peut-être certainement même que les patients en AFA doivent être anticoagulés peu importe enfin peu importe le type d'anticoagulation ils doivent avoir une anticoagulation efficace alors ils sont coronariens aussi ils viennent de faire un syndrome coroner aigu alors est-ce qu'il faut les deux est-ce qu'il faut arrêter le traitement anticoagulant non c'est pareil il faut prendre le risque d'un traitement incompressible avec une trithérapie trithérapie parce que si on ne la fait pas ils vont refaire un infarctus qui peut amener des pépins et en fonction du risque hémorragique plus le risque hémorragique est élevé plus la trithérapie sera courte et après au long cours donc après il y aura trithérapie après bi-thérapie et au long cours on aura une monothérapie anticoagulante et puis l'anticoagulant plaquetaire donc au long cours sauf exception les gens en FA les corps instables en FA doivent être anticoagulés simplement alors un bémol sur l'aspirine quand même aspirine faible dose et diabète et bien ça ne marche pas quand il y a un diabète l'aspirine ce n'est pas le meilleur antirrigant en cas de diabète voilà le travail de cet eau dont 12 000 diabétiques ils sont assez jeunes ils sont toujours jeunes dans ces études là suivi 10 ans aspirine faible dose 80 ou 100 mg versus placebo les aînements digestifs sont identiques mais le résultat risque de pépins ischémiques vous voyez les coupes sont les mêmes et puis même travail de bêche dans le BMJ chez des diabétiques qui avaient une artéopathie asymptomatique voilà donc l'aspirine chez le diabétique c'est peut-être pas le meilleur le meilleur le meilleur traitement alors petit bémol ou petite digression sur l'aspirine en prévention primaire là on va on était dans le secondaire aspirine en prévention primaire vous avez vu la courbe du début il faut traiter 1000 patients pour éviter un pépin quand ils vont bien enfin 1000 patients 1000 personnes en bonne santé pour éviter un pépin une revue de la littérature dans l'aspirine en prévention primaire chez le sujet âgé deux essais randomisés spécifiques qui est en cours donc on aura peut-être la réponse les banques ont sorti sinon c'est donné dans le sous-groupe d'essais randomisés il n'y a pas d'élément actuellement pour recommander l'aspirine en prévention primaire et il n'y a pas de données ça c'est le premier élément et deuxième élément il n'y a pas de données après 80 ans donc l'aspirine en prévention primaire ce n'est pas une bonne indication ça fait peut-être partie des mauvais usages de l'aspirine voilà pour l'aspirine et les anti-agrégants alors après bon c'est du classique les statines pourquoi les statines parce que les statines c'est la seule c'est la seule catégorie d'hypolypémien qui fait baisser la mortalité ici les fibrates ça ne fait rien les résines niacines les oméga 3 le régime non l'aspirine ça diminue pardon les statines ça diminue la mortalité totale et ça diminue la mortalité cardiaque donc statine c'est incontournable c'est le S de basique forte dose moyenne dose bon ben plus les doses sont fortes meilleure est le résultat encore faut-il qu'ils puissent les tolérer vous voyez que statine à forte dose versus pas de statine à forte dose le taux d'événement secondaire de pépins secondaires est à peu près stable sur 10 ans alors que sans statine ça augmente de façon majeure donc ça c'est un élément pour les statines en l'occurrence à forte dose chez le sujet âgé il y a peu d'études bon il faut qu'il voilà il y a peu d'études versus placebo il y a prospère il y a HPS euh et finalement statine pour qui ? oui en prévention secondaire alors ça c'est une diapo récente que j'aime pas mal parce qu'il tient compte d'éléments assez génériques l'espérance de vie supérieure à 3 ou 5 ans si c'est pour l'espérance de vie courte ça n'a aucun intérêt donc il faut une espérance d'après ces auteurs espérance de vie supérieure à 3 ou 5 ans pas de démence de cancer ou de maladies invalidantes sévères donc des gens en prévention secondaire en bonne santé alors les les 65 75 ça c'est que c'est les jeunes donc c'est statine comme les plus jeunes les très vieux alors là dedans c'est très vieux bon les moyens vieux on va dire 75 85 c'est ce qu'on regarde donc ça dépend alors là on est en prévention en prévention secondaire il faut les traiter ou quand il y a beaucoup de facteurs de risque et après 85 ans on ne sait pas il n'y a pas d'élément il n'y a pas de médecine par l'épreuve là-dessus voilà sur les statines chez les sujets très âgés on recommande quand même en prévention secondaire si les conditions du haut sont réunies de prescrire quand même de donner quand même des statines les valeurs cibles c'est classiquement 1 gramme si vous donnez plus les résultats sont un peu meilleurs alors valeur relative valeur absolue en valeur relative c'est mieux en valeur absolue on gagne un petit peu c'est pas énorme mais il faut regarder la tolérance surtout donc si on peut avoir mieux à 0,7 c'est mieux si c'est bien toléré sinon ce sera moins bien et les gens arrêteront alors là aussi c'est le schéma en prévention secondaire le risque absolu de pépins vous voyez en prévention primaire il est faible en prévention secondaire c'est variable et l'effet de la statine ça marche bien quand on est en prévention secondaire chez des gens qui ont des gros risques alors les IEC c'est la fin de basique bon ça diminue la mortalité cardiaque après infarctus et en cas d'inchéance cardiaque bon ça c'est pas un scoop les sartans ça va avec alors est-ce que toutes ces recommandations bon basiques vous avez vu un peu les bémols qu'on met est-ce que c'est applicable aux très vieux et bien on peut quand même faire les critiques il y a peu de vieux de très vieux dans les études les vieux ont des caractéristiques qui peuvent dépasser les facteurs de risque notamment l'accumulation de facteurs fonctionnels la fragilité la multimombilité il faut les prendre en compte avec le risque d'effets indésirables et de polymédication la fragilité qui est un élément important est-ce que la fragilité a un impact sur le traitement il semble que non d'après ce travail sur les participants de Aivet donc fragile ou pas il faut le donner et puis pour être un peu provocateur vous faites les recommandations vous faites tout bien et bien vos malades vont tomber donc on donne ça et puis on regarde que quand les gens donc c'est des gens de 82 ans quand ils utilisent les 4x4 les 4 classes de basiques donc et bien il y a deux fois plus de risque de chute alors qu'il n'y a pas plus d'événements carrivesculaires qu'il n'y a pas plus de déceps carrivesculaires bon c'est pour il faut réfléchir la polymédication ça vous connaissez on rajoute on rajoute on en met des couches donc j'ai appris qu'il y avait maintenant il y a l'hyper polypharmacie on était dans la polypharmacie maintenant il y a l'hyper polypharmacie c'est plus de 10 est-ce que c'est approprié ou non il y a des critères est-ce que c'est magnifique ou non on ne sait pas trop un autre élément qu'on peut se poser en chériatrie c'est la fin de vie jusqu'où faut aller quand ça se passe mal alors vous savez que les médicaments sont classés en toujours approprié parfois approprié rarement approprié et jamais approprié les médicaments qui ne devraient jamais être donnés en fin de vie et bien en fin de vie curieusement les anti-plaquataires ne sont jamais appropriés sauf l'aspirine l'aspirine il y a toujours une exception je ne sais pas pourquoi voilà l'aspirine peut être appropriée en fin de vie il faut savoir déprescrire chez ces gens-là et ce n'est pas facile il n'y a pas non plus ça c'est un truc un peu curieux de recommandations prouvées enfin solides concernant l'arrêt des statines chez les déments ou chez les dénutris d'ailleurs on ne sait pas ce qu'il faut faire et puis dernier élément la persistance du traitement le traitement c'est bien de le donner ils vont sortir avec une ordonnance combien de temps ils vont la suivre et bien malheureusement pas longtemps et plus ils sont âgés plus le taux d'abandon est élevé les facteurs associés à la non-persistance chez les députagers bas niveau d'éducation nombre élevé de comorbidités donc malheureusement plus ils sont malades moins ils vont suivre le traitement c'est des paradoxes très classiques et nombre de médicaments à la sortie donc plus ils sont malades plus ils auront de médicaments et moins ils suivront le traitement et donc plus ça se passera mal et l'arrêt de traitement qu'est-ce qui se passe trois mois après un syndrome coroner aigu donc c'est gravissime quand même et bien trois mois après quand on regarde les gens qui ont continué bon 89% pour l'aspirine vous voyez il y a quand même pas loin de 20% d'abandon et l'abandon peut être dû aux médecins mais également aux malades donc il faut bien prendre en compte quand on prescrit motiver la personne pour qu'il suive le traitement au long cours sinon ça n'a pas d'intérêt ou ça aura d'intérêt pendant deux mois et puis pour terminer et bien un petit un petit clin d'oeil on dit aux gens qu'il faut maigrir etc bon quand ils sont vieux quand on veut les faire maigrir on va en faire des dénutris ils vont perdre leurs muscles et puis dans ce travail chez des coronariens suivis en moyenne quatre ans et bien les ceux qui avaient la meilleure survie finalement c'est ceux qui étaient un petit peu enrobés donc le maigre c'est bon le gros le très maigre c'est pas bon ça reste valable le très gros c'est pas bon non plus mais il vaut mieux que parfois un petit surpoids dans le terme de la voilà ben voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur la prévention secondaire merci 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 merci